C'est la première fois que le musée présente au public cette oeuvre de Juan Miro, le Maclémono. Un Maclémono, c'est un long rouleau qu'on déroule au fil de la lecture. Il a été réalisé par la maison Brochier, donc cette maison de soirée lyonnaise. Il a été commercialisé, édité en 50 exemplaires par les éditions Mag. Le moment où il commence à élaborer cette oeuvre se situe autour de 1953, où il travaille sur des collages, sur des grandes bandes de toiles, ou même déjà de supports textiles, qui lui apportent cette liberté. Il va découper ses motifs et les agencer. Nous avons fait le choix de présenter une série d'une dizaine de dessins qui nous sont prêtés par la galerie Le Long à Paris. Et on voit, je pense, assez facilement les correspondances dans ce vocabulaire plastique qui est si personnel à Juan Miro. C'est déjà une époque où il expérimente beaucoup de médiums, où il souhaite également étendre et dépasser les limites de la peinture. Donc on voit qu'avec ce rouleau, ce maquemono, c'est exactement le type de support qui nous permet de s'exprimer pleinement. Donc c'est vraiment rare et précieux d'avoir ce témoignage d'une oeuvre qui a nécessité des années d'élaboration, et aussi une technique très poussée. Sous-titrage Société Radio-Canada